On va évidemment revenir maintenant avec notre invité, le maire de la Verrière, dans les Yvelines, M. Nicolas Dinville. Bonjour M. le maire. Bonjour M. le maire. Sur les émeutes qui ont eu lieu ces derniers jours, et plus précisément dans votre commune. Avant de vous entendre, Fanny Weckscheider, concrètement, l'école primaire de la Verrière ne rouvrira pas à la rentrée ? Non, ça c'est sûr, elle n'ouvrira pas à la rentrée tout de suite, et peut-être même pas avant plusieurs années. Ce n'est d'ailleurs pas le seul établissement scolaire qui a été concerné, qui est parti en fumée dans cette petite commune de 6500 habitants des Yvelines, située au sud-ouest de Paris, à 7 km de Trappes, dans le quartier du Bois de l'Étang. Ce sont en fait deux des trois établissements scolaires de la Verrière qui ont été incendiés. Regardez ces images, elles sont assez frappantes, très parlantes. Regardez, des locaux totalement calcinés, vous le voyez, avec tout ce qu'il reste, quelques vêtements d'enfants, des morceaux de cahiers, qu'on devine au milieu des cendres, tout s'est passé aux alentours de deux heures et demie. C'était dans la nuit de mercredi à jeudi la semaine dernière, lorsque des individus, bêtus de noir, encagoulés, armés de barres de fer, et venus avec des bidons d'essence, ont mis le feu à cet établissement scolaire, un établissement de classe élémentaire du CPOCM2. Et c'est presque tout l'établissement qui est parti en fumée, vous le voyez, avec juste ces stigmates, de ce qu'il peut rester encore de preuve de vie de cette école quelques heures encore auparavant. Le pire, c'est que même les émeutiers ont empêché l'action des pompiers pour venir éteindre l'école, puisqu'ils ont dressé des barrages pour les empêcher d'accéder au site, pour ralentir leur intervention. Et deux heures plus tard, c'est un autre établissement, cette fois-ci une école maternelle, l'école maternelle des Noé, qui elle aussi a été incendiée heureusement plus partiellement. Au total, ce sont donc deux écoles, je le disais, qui ont été dévorées par les flammes. Au bas mot, les réparations vont se chiffrer à plusieurs dizaines de millions d'euros. Au moins 20 millions de dégâts ont été comptabilisés. En tout cas, c'est ce qui correspond à ce qui est parti en fumée. Impossible donc pour les quelques 200 écoliers concernés de retourner dans leurs établissements d'origine d'ici la rentrée qui arrive. Et puis, en plus des écoles, il faut quand même signaler que la verrière a connu d'autres dommages après ces émeutes, avec notamment les incendies aussi de véhicules, de nombreux véhicules de particuliers ou encore d'abribus. Merci beaucoup, Fanny.